Horoscope du mois juin 2017 Horoscope Vierge. Amour. Première quinzaine. Risque de friction avec votre partenaire ou conjoint. Vous trouverez inacceptable son comportement actuel envers vous. Vous auriez préféré qu'il se soit montré plus ouvert, plus prévenant, plus coopératif aussi. Cependant, ne soyez pas trop exigeant, acceptez la situation avec bonne grâce. Mars. Bien sûr, vous pouvez chercher à améliorer les choses, mais faites preuve d'un tact extrême. Célibataire insouciant, préparez-vous à faire tilt. Sous l'impulsion de la planète Mars, vous pourriez bien découvrir l'amour au premier regard. Plus question, ensuite, de vous séparer de cette personne. Deuxième quinzaine. Vous n'aurez certainement pas à vous plaindre côté cœur. Soit vous êtes encore une âme esselée, et alors vous ferez la rencontre de la personne dont vous avez toujours rêvé. Soit vous vivez actuellement une union stable, et alors vos rapports de couple auront l'occasion de s'intensifier et de s'approfondir. Si vous êtes en froid avec votre bien-aimé, vous vous rabibocherez. Argent. Première quinzaine. La chance pure, ça n'arrive pas toujours qu'aux autres. Votre tour semble venir. Jouer un jeu quelconque, vous vous en féliciterez très probablement. Consultez votre nombre de chances. Mais pour plaire à d'âme chance, vous devrez remplir deux conditions essentielles, ne pas miser trop gros et ne pas trop y compter. Pour satisfaire à la première condition, n'engagez qu'une somme que vous pouvez vous permettre de perdre. Deuxième quinzaine. Vous qui tenez à préserver l'équilibre de vos comptes, pourrez vous sentir pleinement rassuré sur le plan pécuniaire. Aucune planète ne viendra en effet menacer les secteurs de votre thème lié aux finances. A l'inverse, il ne faut pas non plus vous attendre à des rentrées mirobolantes. Travail. Première quinzaine. Vous aurez du mal à vous concentrer sur votre travail, car vos soucis de toutes sortes accapareront votre esprit. Alors, faites un grand effort pour ne rien dramatiser, pour prendre de recul, et surtout pour sourire. Vous verrez, lorsque vous aurez réussi à sourire, vos problèmes s'estomperont instantanément et vous vous sentirez d'attaque. Deuxième quinzaine. Votre situation professionnelle semble devoir bénéficier d'une belle stabilité, et seuls ceux d'entre vous qui sont vraiment mécontents de leur emploi vont se poser des questions. Si c'est votre cas, il faudra être patient et ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Vous parviendrez à concrétiser vos envies de changement si vous vous montrez prudent et organisé. Conseil. Comptez uniquement sur vous-même pour mener votre barque, ne t'attends qu'à toi seul, c'est un commun proverbe. Les autres pourraient vous prêter leur concours, mais ne vous y fiez pas trop, car le prix que vous aurez à payer pour leur service sera toujours trop élevé. L'intransigeance et la rigidité risquent de créer un fossé profond entre vous et votre entourage. Essayez de faire preuve d'un peu plus de souplesse et de tolérance, ou vous aurez de vrais problèmes, tant avec votre famille qu'avec vos collègues de bureau ou d'usine. On réussit souvent mieux avec la queue du renard qu'avec la griffe du lion.